Et bonjour, ici Sébastien pour Cine Techno et aujourd'hui je vais vous parler du film Ant-Man et la Guipe, ou en anglais c'est Ant-Man and the Wasp. C'est ici en format Blu-ray et copie numérique, donc un film distribué par Walt Disney et Marvel, et disponible à magasin dès le 16 octobre 2018. En fait, c'est un film qui est réalisé par Peyton Reed et qui met en vedette Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas, Michael Pina, Michelle Pfeiffer, Laurence Fishburne et Anna John Kemen. Donc c'est évidemment un film de l'univers cinématique de Marvel, c'est le deuxième volet de Ant-Man. Dans celui-ci, ça tourne beaucoup autour de l'histoire familiale parents-enfants. En fait, on va avoir Hank et Hope, on a également Scott et Casey, et on a également un autre duo, on pourrait dire parents-enfants, que je vais vous laisser découvrir durant le film, parce que c'est quand même un petit punch. On a aussi des nouveaux personnages, on a le personnage du fantôme, on a également, évidemment, comme c'est marqué sur le titre, on a le personnage de la Guipe. Donc, un bon film, un bon mélange d'action, comédie. C'est un film léger dans l'univers de Marvel, comme le premier que j'avais bien aimé, et lui, je l'ai vraiment aimé également. Donc, je vous invite à vous le procurer. Je vais vous montrer à peu plus près la pochette. Voilà. Je vais vous montrer l'arrière également. On a quelques images supplémentaires, dont les personnages principaux. Au niveau des pistes sonores, on a évidemment de l'Andlet, je vais vous le dire, Andlet DTS HD 7.1. On a également français et espagnol 5.1. Au niveau des suppléments, c'est marqué qu'on a des scènes supprimées, des bêtisiers. On a Scott Line qui reprend du service. On a la Guipe qui prend son premier envol. On a super-héros subatomiques Hank et Janet. On a également Perspective Quantique, évidemment, qui sont comme supplément. On a aussi, comme je l'ai mentionné, une copie digitale qui est compatible avec iTunes. Donc, je vais déballer ce petit film que j'avais vraiment aimé quand je l'ai vu au cinéma. Et j'ai hâte de le revoir de nouveau. Donc, merci à Walt Disney pour ça. Donc, voilà. On déballe. Bon, je vais vous montrer. Je fais attention parce que j'entendais le... Dans le boîtier, je ne l'avais pas ouvert encore, mais j'entendais le disque se trimballer. Donc, j'ai voulu faire attention pour ne pas les gratiner. Donc, on est ici à l'intérieur. On a un feuillet avec le code de la copie digitale qui est à l'arrière. Et à l'intérieur, on a le disque en Blu-ray. Et au niveau, si je vous montre la pochette versus la pochette cartonnée, c'est pratiquement la même chose. Donc, on n'a rien de nouveau. Donc, comme je l'ai dit, si vous êtes un amateur de Ant-Man, le deuxième volet est vraiment très bon. Beaucoup d'actions, vraiment des effets spéciaux, vraiment réussis. Justement, quand le personnage de Ant-Man, Raptis, grandit vraiment à plusieurs occasions. Les combats, c'est bien intéressant. Donc, Ant-Man et la guêpe à vous procurer dès le 16 octobre 2018. En format Blu-ray, je crois aussi qu'il y a un format 4K qui va être disponible. C'est sous toute réserve. Je ne suis pas certain, je m'excuse. Je n'ai pas eu le temps de vérifier. Je n'y ai pas pensé, mais en fait. Donc, allez-y, procurez-vous ce film. Donc, si vous avez aimé ma capsule, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. A laisser également des commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de Ant-Man? Est-ce que vous l'aimez comme personnage? Donc, laissez tout ça dans les commentaires. On va pouvoir en discuter. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit logo qui est juste ici. Et ça va vous permettre d'être à l'affût de mes prochaines capsules. Donc, en attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine!